Musique Carlos Moreno, merci d'être avec nous au Salon des maires de France auprès de NGE cet après-midi. Vous êtes directeur scientifique de la chaire ETI à Paris, Université Panthéon-La Sorbonne. Et vous travaillez particulièrement sur la ville, l'urbanisme et la notion de territoire. Et vous avez été l'initiateur d'un concept qui est celui de la ville intelligente ou la ville du quart d'heure ou des quart d'heure. Est-ce que vous pouvez nous en parler ? Bonjour, merci pour l'invitation. Oui, effectivement, mes travaux de recherche à l'IOT Paris, à ma chaire ETI, portent depuis longtemps sur les transformations que nous allons subir par rapport aux villes dans lesquelles nous habitons tous de manière majoritaire, quelle qu'elle soit la taille de la ville, grande, moyenne ou petite. Nous sommes devenus des gens qui habitons dans les villes, que nous côtoyons tous les jours. Et nous vivons de temps difficile parce que d'un côté, on a les changements climatiques qui est là, présents. On a vu la COP26 qui vient de s'est terminée avec tous les signaux d'alerte, plus que signaux d'alerte là, vraiment d'un réminent. Et de l'autre côté, nous vivons tous depuis deux ans avec des Covid qui a profondément transformé nos manières de vivre. Donc, nous réfléchissons sur comment vivre autrement. Et effectivement, j'ai proposé, après la COP21, un nouveau modèle de vie que j'ai appelé la ville des quarts d'heure, qui est devenue très populaire au niveau mondial parce qu'il s'agit plutôt de réutiliser, de vivre en proximité, d'optimiser, d'éviter des longs déplacements et ça aménage autrement la manière de vivre dans la ville. Parce que vous vous dites, c'est faux, c'est pas aujourd'hui à l'ère post-Covid le désir de quitter la ville pour les campagnes. Ça, c'est pas la majorité des gens, mais c'est de vivre différemment. Et pour ça, il faut réunir plusieurs valeurs, les faire converger et les incarner dans l'urbanisme et dans la manière de créer. Comment est-ce que ça prend corps ? Comment est-ce qu'on incarne cette idée ? Est-ce qu'il faut tout refaire ou est-ce qu'à partir de l'existant, on peut transformer pour arriver à cette ville des quarts d'heure que vous allez nous expliquer ? Oui, effectivement, aujourd'hui, il s'agit de changer la manière de vivre dans la ville. Je n'y crois pas que les villes vont se vider et que tout le monde va aller vivre à la campagne. C'est peut-être un désir pour certains, mais c'est marginal. Aujourd'hui, la vraie question, c'est comment adapter, non pas la ville, mais la vie dans la ville, en réutilisant au maximum tout ce qui existe, nous vivons parfois dans des villes qui sont millénaires, y compris en France. Donc il y a énormément de choses qui ont été construites depuis énormément de temps, énormément d'investissements. Donc la menace principale aujourd'hui pour notre qualité de vie, quand on réfléchit sur le climat, mais également sur notre manière de vivre au quotidien, c'est ce qu'on appelle les transports pendulaires. C'est-à-dire quand les gens mettent plus d'une heure aller et plus de leur retour de leur lieu d'habitation à leur lieu de travail. Et tous en même temps ? Et tous en même temps ? Je vous donne un chiffre. 70% des personnes qui s'élèvent tous les matins pour travailler vont se déplacer pour passer la journée dans moins de 10% du territoire. Ce sont les chiffres donc en Ile-de-France. Et les soirs, tous les gens concentrés dans ces 10% du territoire repartent dans l'autre sens. C'est pas possible. C'est pas gérable. Je vous donne un autre chiffre. Les bâtiments qui ont été construits, qui sont utilisés pour une activité, ils sont utilisés entre 30 et 40% de leur temps utile. Ça veut dire que ces mêmes bâtiments, qui sont construits, payés, entretenus, sont fermés entre 60 et 60% de leur temps. Ils pourraient servir à quelque chose. Mais alors là, c'est politique et économique aussi. Il faudrait que les gens soient d'accord pour ouvrir le bâtiment afin qu'ils puissent servir à d'autres usages. C'est pour ça que j'ai dit qu'il faut changer des modes de vie. Et pour ça, il faut changer... De mindset, de philosophie. De philosophie. Voilà. Parce qu'on a été habitués, après 70 ans, qu'on a construit la ville. On a construit la ville surtout en séparant des choses qui, du domicile au travail, à l'hôpital, au centre culturel. On a segmenté les quartiers, les quartiers populaires, les quartiers plus aisés, les quartiers historiques. Donc on a éclaté. Et on a toujours eu comme réponse à la distance, à le moyen de transport. Donc on a un horaire, on a un métro ou alors la voiture. Et donc c'est devenu automatiquement un réflexe. Aller quelque part, je dois me déplacer beaucoup. Et donc nous, avec mes équipes de recherche, nous sommes les héritiers d'un courant de pensée. Bien sûr. Qui pensent le temps, qui pensent le rythme, qui pensent l'usage, qui pensent que les bâtiments doivent servir à plusieurs choses. Et qui pensent que l'espace public est autre chose, qui est tout simplement un lieu dans lequel la voiture défile pour aller d'un lieu à l'autre. Et c'est ça que nous appelons la ville des quartiers. C'est-à-dire une nouvelle manière de vivre, mais déjà bien vivre avec sa proximité. Ramener un maximum de choses pour aller ensuite où on veut. Le troisième élément que je vais vous donner par rapport à la mobilité, c'est que nous ne vivons pas aujourd'hui au quotidien avec des mobilités dont j'ai fait le choix. Aujourd'hui, nous vivons avec des mobilités obligées. Puisque je dois forcément aller très tôt le matin jusqu'à un endroit pour travailler, revenir le soir. Je ne vois pas mes enfants, ma famille, mon quartier. Je ne connais personne. Quatrième élément dans les quartiers, même dans un immeuble, on ne sait pas qui est le voisin, on ne sait pas s'il est malade, s'il est mort. Le Covid nous a appris qui était notre voisin, mais ce n'était pas ça avant. Donc on doit revitaliser une vie locale pour après aller où on veut, quand on veut. Quitter la mobilité sous vie pour aller vers la mobilité choisie. C'est un autre des points forts. Alors ce désir, s'il prend corps dans votre esprit en tant que chercheur, comment est-ce qu'il impulse une réalité d'action tant chez les politiques, ça passe par là, que chez les industriels ? Vous savez, la première fois où je parlais de ce concept-là, c'était après la COP21. Parce qu'il y avait les États qui se mettaient d'accord pour les voitures électriques, les bâtiments énergie positive, les achats groupés bas carbone. Et après la COP21, je dis qu'il y a quelque chose qui n'y va pas là-dedans. Parce que tout le monde s'accorde à dire que les villes, c'est les principales contributrices au CO2. Et dans les villes, le principal contributeur au CO2, c'est les transports. Donc si on ne s'attaque pas à la problématique du déplacement, dès la mobilité, on peut faire toutes les voitures électriques du monde qu'on veut, on n'avance pas. Et alors si on s'attaque à la problématique de l'immobilité, ce qui risque de se produire avec le Covid, c'est-à-dire les gens ne restent plus chez eux, ils vont mourir en entreprise, ils télétravaillent, donc ils se côtoient moins aussi. Est-ce que ça a un bénéfice sur cette ville du quart d'heure ou est-ce que de la même manière, ce n'est pas bon ? Parce que finalement, on n'habite pas plus que quand on la surhabite. Nous, ce qu'on veut, c'est d'une part avoir une activité sociale plus intense. On voit qu'avec le Covid, on est en train également de perdre une certaine sociabilité. Donc quand on investit davantage la proximité, qui n'est pas forcément mon quartier. Je peux être donc à la limite des quartiers et la proximité d'un quart d'heure à 20 minutes n'est pas forcément mon quartier. On veut recréer écologiquement un comportement beaucoup plus vertueux, qui est le réflexe de prendre ma voiture tout le temps. Vous avez que 60% des déplacements en voiture, c'est pour faire moins de 5 kilomètres. Donc on veut avoir un comportement vertueux parce qu'on a des choses à proximité. Économiquement, on veut utiliser mieux tout ce qui existait déjà. Un bâtiment qui est là, il faut qu'il fonctionne à la limite jour et nuit et week-end pour des activités complètement différentes. C'est pour ça qu'à Paris, les écoles sont ouvertes le week-end. Et qu'il y a maintenant des lieux dans lesquels on peut travailler, dans lesquels on peut habiter, dans lesquels il peut y avoir des centres sportifs, dans lesquels il peut y avoir des lieux, des cultures. Et c'est ça qui fait que les rencontres se produisent. C'est cette intensité sociale que nous voulons. On veut sortir du silo où chacun est uniquement dans quelque chose. Un labyrinthe, une piste. Voilà, les gens sont très, très isolés. Et les numériques aujourd'hui, parfois contribuent à isoler les gens parce qu'ils sont enfermés dans leurs bulles des réseaux sociaux. Donc nous proposons de nouveaux modèles économiques parce qu'on peut créer de nouveaux business de proximité. Rien que rendre les infrastructures réversibles et modulaires, c'est énormément de travaux aussi qui seront faits. Utiliser les rues pour créer de nouvelles activités, c'est également de nouvelles activités économiques. Implanter du commerce, implanter du commerce local, implanter des activités culturelles, implanter d'autres mobilités, beaucoup plus décarbonée à pied, en vélo, créer des réseaux à l'échelle de la ville. Et donc, c'est là où la sociabilité va venir naturellement. On n'aura pas à faire des grands efforts. Vous avez, quand vous avez, prenez les Champs-Elysées, qui sont aujourd'hui une grande venue de passage des bagnoles, des voitures. Les Champs-Elysées sont fermées un dimanche par mois. Quand ils sont fermés aux voitures, ils démarchent par mois, qu'est-ce qu'il y a à la place ? Il y a des milliers de gens, pas un, pas deux, des milliers de gens, c'est noir du monde. Et qu'est-ce qu'ils font les gens ? Ils vont consommer, ils vont boire un coup, ils vont parler entre eux, ils vont piqueniquer sur place. C'est ça la vraie vie. Merci Callos Moreno d'avoir été avec nous, de nous avoir fait l'honneur d'être ici au salon auprès de NGE. Merci pour l'invitation. Sous-titrage ST' 501